Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à Moulins dans l'Allier où Leclerc vient d'ouvrir son dixième magasin dédié à l'occasion. Un dixième magasin qui illustre à la fois le concept et le potentiel de l'enseigne. Regardez. Le premier Leclerc Occasion a ouvert à Roque, près de Toulouse, il y a un an. Le dixième, un an plus tard, à Moulins dans l'Allier. Différence entre les deux, l'implantation. A Roque, la zone d'achat est dans le parking et la zone de revente dans l'Hyper, au cœur du non alimentaire. A Moulins, l'adhérent a dédié une cellule de 500 mètres carrés dans le Retail Park à côté de l'Hyper. Achat et revente se réalisent donc au même endroit. Pour l'achat, c'est trois comptoirs. Les clients présentent leurs articles qui sont expertisés et cotés. Première étape pour l'acheteur, vérifier leur présence dans la base produit composée de plusieurs millions de références qui proposent à la fois un prix de revente et en conséquence un prix d'achat. Si l'article n'est pas répertorié, l'acheteur passe en revue les sites marchands pour en imaginer le prix. Avant de conclure la transaction, l'article sera obligatoirement testé. Comme pour toutes les ouvertures, Moulins a d'abord ouvert aux achats. Deux mois pour constituer un stock de 15 000 articles d'une valeur de 66 000 euros. La vente est ensuite réalisée dans cette zone encore en cours d'aménagement. Les produits sont organisés par catégorie et le niveau de présentation est plutôt supérieur aux standards existants sur le marché de l'occasion. Originalité du modèle Leclerc Occasion, l'enseigne paye les articles en bons d'achat valables dans l'hypermarché et les enseignes Leclerc de la galerie et non en cash. Ce qui permet de proposer un bonus dans le prix de reprise, précisément la promesse de l'enseigne. A la revente, le niveau de marge atteint de 40 à 45%, avec d'importants écarts selon les catégories qui tiennent notamment compte du prix facial de l'article. La marge n'est ainsi que d'environ 20% sur les smartphones en raison de la concurrence à la revente et des prix qui sont élevés. Mais elle peut atteindre 100% sur les produits culturels à petits prix comme les livres. Depuis l'ouverture à la vente, ce Leclerc Occasion génère près de 15 000 euros de chiffre d'affaires par semaine. Et l'objectif d'atteindre 20 000 euros hebdomadaires est largement accessible, soit un rythme annuel d'environ 1 million d'euros. Faible en apparence à l'échelle d'un hyper Leclerc, mais participant à générer du flux client vers le site, ce qui est finalement le plus important.